Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions des services press de la semaine dernière. J'étais en vacances et j'ai reçu comme d'habitude pas mal de colis. J'en ai reçu de la part de 7 maisons d'édition différentes. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, que ce soit des nouveautés, des services press avec des kits press ou juste des suites. On a beaucoup de choses à voir. Ce serait une réception 100% manga et on attaque de suite. On commence chez Vega Dupuis avec le troisième tome du titre Arena qui est donc écrit par un français, le chef Otaku qui fait également du contenu sur internet. C'est donc un webtoon adapté au format papier. J'avais bien apprécié les deux premiers tomes. Franchement j'avais été assez agréablement surprise de voir qu'on tombait pas trop dans le truc bateau. A voir par la suite si on conserve cette originalité ou si on finit par la perdre, je ne sais pas encore. C'est encore à découvrir mais pour le moment en tout cas c'est une bonne pioche. On passe chez Ototo avec un webtoon encore une fois. Il s'agit de Everything is Fine qui sortira le 7 juillet. Une nouvelle série. Alors on pourrait croire que ça va être une série très mignonne au vu des graphismes mais nous sommes là sur un titre horrifique. Donc attention pour public averti pour ce titre. J'étais très curieuse de découvrir parce que vraiment ce décalage entre les dessins et donc le côté horreur que nous devrions rapidement découvrir me questionnait beaucoup. C'est un titre qui me faisait vachement envie et que j'avais envie de découvrir surtout. Avec on a reçu un joli petit tote bag comme ceci avec donc les personnages principaux et le petit logo de webtoon. Parce que ce titre est également disponible sur l'application webtoon. Et donc voilà ce soir à découvrir mais je suis très contente. On passe chez Doki Doki avec le troisième tome de Play It Cool Guys qui sortira le 3 juillet. On est ici sur un shoujo tout en couleurs et pas de romance de lycéens mais bien juste des garçons. Très populaires mais surtout très maladroits. On va avoir des situations vraiment très drôles. Ce titre est plutôt une comédie. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes. J'avais très envie de pouvoir découvrir la suite. Je trouve ça très agréable de lire tout en couleurs. Si jamais vous voulez découvrir ce titre et que vous n'êtes pas encore sûr de vouloir l'acheter, vous pouvez aussi aller le découvrir sur Crunchyroll. Il y a un anime que je n'ai pas encore vu mais qui est apparemment très bien. Toujours chez Doki Doki et qui sort également le 5 juillet. J'ai reçu le second tome de Conqueror of the Dying Kingdom. Une série qui m'avait plutôt plu au premier tome. Finalement on avait un début très isekai, très classique. Et j'ai eu un peu peur parce que vous savez que moi les isekai c'est pas forcément ce que je préfère. Mais la seconde partie du premier tome prenait une tournure un petit peu plus conquête, complot, comment gérer un pays etc. Et ça me tentait plutôt bien. Donc à voir si ce second tome retourne plutôt dans tout ce qui est isekai à ce compte là. Ce titre ne sera pas pour moi. Ou si on reste vraiment sur ces techniques de guerre, cette gestion de pays etc. Ou là ça pourrait être un titre qui m'intéressera totalement. Ce sera vraiment ce second tome qui sera décisif de ce côté là. Chez Kurokawa ensuite j'ai reçu le second tome de Partners 2.0. Donc un manga plutôt Heishi qui se veut tourner sur la sexualité. Deux personnes qui en avaient marre de leur couple qui finissent juste par se voir pour passer du bon temps. Le premier tome était plutôt sympathique. Mais je me questionnais sur vraiment le plaisir que j'allais avoir à suivre ce type d'intrigue. Ça manquait vraiment d'un fil conducteur plus fort que ça. D'un lien un peu plus puissant entre ces personnages. J'avais envie de me laisser un second tome pour voir si j'avais envie de continuer ce titre ou pas. Donc ce sera à découvrir. Également chez Kurokawa j'ai reçu le 15ème tome de la perfect édition de Full Metal Alchemist. Et je vous le dis pour la 15ème fois. Mais je trouve cette série tellement tellement belle. Les couvertures sont tellement bien travaillées. Le papier est qualitatif. L'édition est grande et agréable à lire. Pour ma part Ephema est un énorme coup de coeur. Et si je ne devais recommander qu'un manga à découvrir à un novice. Je lui recommanderais Ephema qui pour moi est une oeuvre parfaite. Vraiment j'aime énormément ce titre. Je vous le recommande 100 fois. Cette perfect édition sera terminée en 18 tomes. Donc on approche de la fin. Et elle est vraiment très très jolie. Très agréable à lire. J'ai déjà vu Ephema en animé. L'adaptation Brotherhood est parfaite. Elle reprend très très bien cette histoire. Mais c'est un plaisir de me rendre vie dans la lecture. Le petit papier qui est tombé. C'est le prochain titre de l'autrice de Ephema. Qui a également fait Arslan. Son titre sort bientôt. Et j'avoue j'ai trop hâte de le découvrir. On passe chez Kiyoun avec un nouveau manga français. Il s'agit de Dream Maker. Je suis très contente de l'avoir reçu. C'est donc une autrice qui a gagné le tremplin Kiyoun de cette année. Vous savez c'est un concours qui permet d'être édité par Kiyoun. Pour les mangakas français. Et je suis très très contente de pouvoir découvrir ce nouveau titre. qui sera vraiment un titre normalement d'aventure. J'ai eu énormément de belles surprises ces derniers temps sur des mangas français. De la part de différents éditeurs. Vraiment je m'y mets de plus en plus. Et je me rends compte que nos français ne sont vraiment pas mauvais à cet exercice de création. Donc vraiment j'ai très très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. J'aime la couverture qui est extrêmement colorée. Qui accroche tout de suite l'oeil. Et qui donne envie de découvrir. A voir par la suite si j'accroche à ce titre ou non. On passe chez Manabooks. Avec les deux premiers tomes de Villagewa Level 999. Donc un nouveau titre de fantasy. Qui va sortir chez eux. Qui a déjà 14 tomes au Japon. Donc qui est déjà une série bien fournie. Et qui n'est pas encore terminée. Elle est toujours en cours. Ce sera à découvrir pour moi. Je vous avoue que la fantasy ce n'est pas toujours ce que je préfère. Parce que je trouve que tous les titres se ressemblent beaucoup. Donc ce sera à découvrir avec ces deux premiers tomes. Et à voir à quel point j'accroche ou non. Avec j'ai reçu un joli kit presse dans une boîte en carton. Comme ceci assez épaisse. Et à l'intérieur on retrouve pas mal de choses. On retrouve tout d'abord un petit pin's comme ça. Avec créé level 999. Plusieurs petites tendes acryliques à monter avec des personnages. Ou bien je pense des antagonistes. Voilà il y a pas mal de choses dedans. Un petit dé violet avec tout simplement le classique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au fond de la boîte on retrouve un petit dépliant qui présente le manga. Des petites pièces comme ça. Je disais donc des petites pièces comme ça. Sûrement pour le jeu de plateau. Il y en a deux rangées comme ceci. Et ensuite un plateau à déplier. Pour donc jouer un très très joli plateau. D'ailleurs pour jouer un jeu de plateau. Vraiment très qualitatif. Ce service presse il est très très beau. En espérant que ce titre me plaise. Et que je l'approche tout simplement à cette lecture. Et en tout cas on en reparle très bientôt. Mais voilà pour Village Roy level 999. C'est vraiment un joli service presse. Que Manabooks nous a proposé. On finit chez Pika. Avec les deux premiers tomes de Gachia Kuta. Leur nouvelle série. Franchement ça a l'air très très bien. C'est donc un nouveau shonen. Et je pense que je devrais accrocher à celui-ci. Ça a l'air d'être une espèce de quête de vengeance. Quelque chose qui va me plaire. La première chose que je me suis dit quand j'ai reçu ce tome. Et quand j'ai vu ce titre de l'Apsa. C'est les dessins me font vraiment beaucoup penser à Fire Force. Et effectivement la mangaka qui a écrit ce manga. Était assistante de l'auteur de Fire Force. Avec on a reçu un joli petit kit presse. Comme ça avec un parapluie. Que je n'ouvrirai pas pour des raisons purement pratiques. Avec les personnages principaux dessus. Et à l'intérieur. Ensuite on avait un petit sac comme ça. Et quand on l'ouvre. On retrouve quelques éléments à l'intérieur. Déjà un petit fascicule de présentation du titre. Comme ça avec quelques planches. Toujours super agréable pour prendre des photos. Et une petite bombe de tag. Comme ça. Très jolie. Et très bruyante. Et voilà pour ces réceptions post-vacances. Franchement je trouve que c'est très raisonnable. Pour une semaine de réception qui n'y est entre guillemets que ça. Il y a des années où vraiment j'étais ensevelie de titres. Donc je suis contente. Je vais essayer de refinir ma pile à lire de service presse. Et me mettre bien à jour. Pour pouvoir encore continuer mes achats. Dites moi si vous lisez certains de ces titres. Ou si certains vous tentent. Ou si vous les avez déjà lus tout simplement. Et que vous avez envie d'échanger là dessus. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi en tout cas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous fais des bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.